Et salut Youtube de retour sur Elden Ring du côté de la ville éternelle de Nocron, nous sommes au niveau des bois ancestraux, on a fait la partie du sanctuaire de la nuit, on a également fait l'accès à Nocron, on a vaincu le premier boss de cette zone, donc on va continuer d'explorer comme je disais à Twitch et on va essayer d'allumer toutes ces petites colonnes de feu, alors je ne me rappelle plus exactement combien on en a fait, combien on en a allumé, mais à minima 3, peut-être 4 éventuellement. Donc on va continuer de faire ça, j'ai amélioré mon bâton qui booste toutes les sorcelleries, on va pouvoir tester aussi, on va pouvoir tester si les coups en PC sont... Ah ouais par contre c'est violent, alors j'espère que ça améliore grandement, parce que là, ouais c'est pas ouf hein ! C'est pas ouf, alors il va peut-être y avoir un changement de bâton. Ouais parce que... Ouais ouais. Ouais, oh puté. Oh là là attention ! Ah oui, ouais, là je... Là ça devient complexe. Je pense qu'on va repartir sur un petit euh... Bâton euh... Bâton météorique. Parce que ouais, je pensais pas que ça augmentait autant. Parce que c'est énorme quand même. Ok. Ah bah non je pense que... Je pensais pas que ça augmentait autant. Moi je... Je partais du postulat que le fait... Euh... D'avoir un bâton qui augmente toutes les sorcelleries... Bah serait plutôt utile. Là je me rends compte que... Que pas tant que ça hein. Donc retour sur le bâton météorique. Et... Et on verra quand on aura bien boosté l'esprit aussi hein. Parce que l'esprit c'est pas forcément... Celui qu'on a boosté le plus. Ok. Donc... On va... Repartir là dessus. Euh... Voilà. Là c'est l'entrée euh... Du temple. Alors pour ceux qui se rappellent hein. C'est le même principe que... Euh... Le temple... Du Sacre Corne. Euh... Avec les... Donc les bras zéro qu'on voyait allumés. Là il y en a un ici. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire. Euh... J'aime bien prendre Comet Nocturne. Puisque normalement... Ils ont un peu plus de mal à esquiver. Attendez il y en a. Ok. Il y a l'archer qui m'a vu. Ouais. 4, 5, 41. Bah non. Ah remarque euh... Ah... Il faudrait... Je serais plus attentif sur la hausse. En PC. Du euh... Par rapport au bâton mais... Alors. J'ai pas l'impression qu'elle soit si élevée que ça hein. Parce que là. Avec ce sort. On peut voir quand même assez... Facilement que ma mana. Baisse de manière assez drastique. Bon après. C'est violent. N'ayons pas peur des termes. C'est violent. Mais. Il redonne aussi pas mal de... Pas mal de... Pas mal de fioles. On a récupéré donc le bandeau. À cornes. Qui fait quoi ? Euh... Les cornes au bonjour en sortien constituent des objets cérémoniels très prisés des disciples ancestraux. Renforce la tête de progéniture ancestrale. Alors ça ça va être un objet qu'on a pu looter ici. Mais... Mais je me rappelle pas du tout à quoi il sert. Quelque part. Quelque part. Du pouvoir. Émane. Des cornes d'une dépouille. Alors attendez. Ça serait déjà fini. On aurait déjà... Allumé tous les bras zéro. Voilà. Ah ça va être sans doute ici. Mais je suis surpris hein. Parce qu'on a vu la dépouille hein. Qui ressemblait énormément à la dépouille du Sacre Corne. Qu'on avait affronté dans la partie inférieure donc au niveau de la Siofra. Trois. Mais... Qu'il n'y en avait que quatre. Ah oui il n'y en avait que quatre à allumer hein. Qu'est-ce que c'est une... C'est un petit cerf. Bon. J'avoue qu'on a quand même pas mal boosté l'intel. En termes de dégâts c'est pas mal. Comme dit... Lors d'une autre... Un autre stream. Donc globalement si on met plus de trois... Coups. Pour toucher un ennemi. Ah je l'ai pas vu lui. C'est que ben... On est pas forcément au bon endroit. Ou alors c'est un ennemi un peu plus puissant. Enfin... Qui arrive... A cette... Oula attendez. Mais comme on se fait sniper un petit peu. Ah voilà. Sévèrement sniper. Ok. Donc deux coups hein. Deux coups pour les avoir et on a déjà récupéré une fiole. Donc je pense que c'est ici hein. C'est ici. Alors. Oui parce que regardez on retrouve la... Voilà. Exactement. Le même pattern. Le même domaine de Sacre Corne. Donc euh... Il est fort plausible. Qu'on soit ramené donc dans... Dans ce domaine un peu onirique. Euh... Après. Alors. La version de base qu'on a affronté a été un peu faiblarde. Est-ce que celle-ci va être boostée comme jamais ? C'est pas impossible. Alors on va donc... Toucher la dépouille. Et on va voir ce qui nous attend. Donc la salle du boss. Là c'est une effigie de Marika je suppose. Alors. J'ai aussi récupéré... Une cendre. Qui peut-être... Est très puissante. Faudra la tester. Mais cette sonde imitatrice ça fait une sorte de clone de nous-mêmes. Alors. Est-ce qu'il a les mêmes patterns ? Est-ce que c'est vraiment... Une copie du boss ? En tout cas. Ah bah déjà je lui suis fait toucher une fois. Ce qui est radicalement différent parce que je crois que la première fois je m'étais pas fait toucher. Ah. Alors qu'est-ce qui fait ça par contre ? Je me rappelle pas les avoir vus. Du coup là c'est TP. Ah je sais pas si... Et y'a des... Ah bah attendez. Pourquoi il fait ça ? Ah bah d'accord. Je vais travailler. Il fait quand même invoquer des petits... Des petits... Des animaux spirituels. Attendez. Est-ce qu'on tente la fronde d'après vous ? Et il m'a touché encore. Ça j'aime pas trop trop ça. Ah 724. C'est pas mal. Alors attendez. Ok. Il nous fait ça. Ok. Ok. Ça aussi donc. Oula. Ah d'accord il se... Ah. Ok il se régène. Merde. Ok. Ok là il a disparu. Du coup il va falloir faire attention à la manor. Alors est-ce que... Je me pose la question. Oh. Ah bah d'accord. D'accord il est quand même plus fort. Mais est-ce que les petits ennemis qui fait pop... Est-ce que euh... Il serait pas... Ouais. Est-ce qu'il serait pas... Est-ce qu'il a pas... Permettrait pas de se régène. Ok. Merde. Ça c'est débile. Ok. J'ai plus de mana. Ça qui peut me poser problème aussi c'est la gestion de la mana. Ah oui d'accord. La violence. Pris. Ah merde. Pire moment. Ok. Ouais il est de retour midlife hein. Aïe. Est-ce qu'on bourre ou pas ? Ah oui. Il... 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 Je l'ai stand. Merde. Je l'ai eu ? Non je l'ai pas eu. Merde. Non il va soigner ou quoi ? Légende abattue. What ? J'ai abattu une légende les gars. Légende abattue. Incroyable. Incroyable. Incroyable alors. La question je me pose. Maintenant. Est-ce que j'ai eu de la chatte de le cancel pendant qu'il était en train de se soigner ? Ou euh... C'était un peu scripted. Attendez parce qu'on avait des cendres. Donc... De l'esprit. Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire de l'augure des doigts. Alors est-ce que ça sert à quelque chose de tuer les petites... Est-ce qu'on peut les tuer d'abord ? Non on peut pas les cibler hein. Donc on va les laisser tranquilles. On va les laisser tranquilles. Donc une légende abattue. Alors ça c'est... Il y avait les ennemis majeurs. Les euh... Bah les ennemis classiques. Mais là... Vaincre une légende... Ah ça on pète. Ah ça... Le... L'ego... L'ego est satisfait clairement. Alors euh... Petit statut. 15 000 âmes. Est-ce que j'ai de quoi booster ? Hein ? 7500... Je suis pas sûr encore. Je suis pas sûr. Euh... On va aller faire un petit tour. Au niveau... De la table de grâce. Pour aller déjà voir les pouvoirs qui peut me... Qui peut me donner cette légende. Parce que... Qui est le pouvoir des souvenirs. Ah ! Du coup... Souvenirs de l'esprit ancestral. Grande hache. Ok. Ou... Corne... De l'esprit. Restore des PC pour chaque ennemi vaincu. Ah c'est pas mal ça. Je vais le prendre hein. Alors... Il est peut-être fait... Con mais je pense que la hache ne m'intéressait pas. Par contre ce petit talisman... Parce que je pense que c'est un talisman hein. Oui. Bien sûr. Restore des PC pour chaque ennemi vaincu. Ça... Ça c'est puissant. Ça le mage. Que je suis apprécie grandement. Allez. Bon une bonne chose de faite du coup. Maintenant je pense que... Je vais voir si je peux pas vendre quelques... Quelques objets. Parce qu'on doit pas être loin de... Du niveau supérieur. Vendre. Vendre. Voilà. Il doit y avoir des trucs en double hein. Euh... Épée courte. On vend. Voilà. Spadeon du Destiny. Ça je vends. On fait de la collection mais ce qui est en double... On va quand même pas... On va quand même pas le garder. Ça fait pas de sens. Mais ouais du coup je me pose la question du bâton d'éclat. Je suis pas sûr qu'il... Qu'il consomme autant. Putain. Euh... Je vais quand même regarder ce qui est... 7500. Euh... Il va continuer pas mes armes. Je pleure. 5000. Statut il me manque combien ? 5000 encore. Oh putain. Ah il manque pas grand chose hein. 1002. Je pense qu'on ira tuer quelques petits ennemis à... À côté du Nocron. De notre TP. Et on ira prendre notre niveau. Alors. De toute façon on a pas tout exploré hein. Domaine de Sacrocorn. Là c'était quoi ? Ah deux domaines. Mais du coup. Euh... Au sein de la Siofrost. C'était des projections. Un petit peu de... De la... Du Nocron. C'est ça ? Je suis pas... Je suis pas forcément convaincu. D'avoir toutes les explications. D'avoir toutes les explications. Ou alors la Siofrost c'est quand... La ville du Nocron euh... Est tombée. Par contre en plus ouais ils expient bien eux leurs... Ces ennemis. Ouais c'est expient bien. Et ouais. Du coup euh... Attendez. Non moi... Je vais regarder combien aussi je récupère de PC. Grâce à ce talisman. Ah ouais très peu hein. Très très peu hein. C'est... C'est pas ouf hein. Vous avez vu la petite barre qui a à peine remonté. Attends. Statut. Il manque encore euh... Deux mille. Deux mille deux mille. On va essayer de choper ça. Et par contre j'ai toujours pas testé... La... La... La cendre. Qui se duplique. En plus en utilisant uniquement des PV. Alors une... T'aurais 4. Euh... Récupérer du muguet fantomatique. Fois sécher une figée. Donc ça c'est pour... Augmenter notre résistance... A la brûlure. Si je dis pas de bêtises. Bon. On va s'occuper euh... On va retourner dans cette zone là où il y avait pas mal de... Ok. Je pense que quand même ce talisman il est bien pour les... Pour les guerriers hein. Mais... Mais... Même pour un match ça rend tellement peu de PC. Alors pareil la question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est... Proportionnel... Au niveau... De PC qu'on a. Ou est-ce que c'est... C'est fixe. Par exemple ça rend 5 PC. Ok je me fais attaquer. Ah d'accord. Oh. Allez les sniper les gars. Ça c'est très beau ce que vous venez de voir. Une brochette... D'ennemis. Euh... Statue. Est-ce que maintenant c'est bon ? Ah bah oui on est large. Donc hop. Petite épée. Au boison c'est trop. On va prendre un niveau sans doute euh... En... En esprit hein. Sans doute en esprit. J'aimerais bien... Arriver assez rapidement à... Aller à 40. À 28, 28. Tac, tac, tac. Et on est parti pour explorer. Cette fois-ci exploration, exploration. Et on a utilisé toutes nos âmes. Donc ça c'est nickel. Donc... Est-ce qu'il a repop le... Le loup cramoisi. Le loup cramoisi. De Radagon. Radagon. Ok là il y a des petits loups. Là donc c'était le dernier. Ok. On va s'occuper d'eux je pense. Je pensais qu'il y avait de quoi faire une brochette. Je pense même qu'on peut les faire au cac. Ok. Le lock. Ok. Let's go. Donc là. Ok. On va passer au-dessus. Sur la map. Ouais vous avez vu. On a l'impression qu'il y a quelque chose. Tout au bout. Alors est-ce qu'on va voir un dragon comme on a pu avoir un dragon. Dans la Siofra. Alors. Alors là oui. On avait été. Ici. On avait exploré cette zone. Est-ce qu'on avait été tout au bout. Je sais pas. Donc là on avait récupéré. Je sais plus. Peut-être l'objet. Dont la tête. Boost à l'efficacité. J'avoue que. Je me rappelle plus. Ok. Là il nous dit ce qu'on peut invoquer. Oula. C'est quoi qu'on voit tout au bout. Ah c'est des méduses. C'est des méduses. C'est des méduses qui sont toujours. Mystérieuses. Alors. Est-ce que je l'ai ici. La méduse était cachée. Ok. Alors. Est-ce que je l'ai ici. Ouais. Ça rend tellement peu de PC. Je suis pas sûr que je le garde. Je suis pas sûr de le garder. Je suis pas sûr de garder cet item. Enfin ce talisman. Alors. Ok. On arrive où ? Ah peut-être qu'on peut accéder à. Alors. Là on est où ? Donc là on est au-dessus du. De Sacro-Core. Est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Oui il y a un loot déjà. Très clairement. On le voit. Un pendentif bariolé. Alors. Pendentif bariolé. Alors. C'est ici. Augmente grandement la robustesse. L'immunité. Et la focalisation. Oui donc. C'est fort. C'est fort. Et c'est plus un. fort. Donc très fort. Bien content d'être venu ici. Hop. Alors. On va continuer d'avancer. N'essayant de rien louper. Et là regardez cette zone. Je sais pas si vous voyez. Ah. Le coup de la panne. Ok. Non. Je vais viser la même. Mais le ciblage on va décider autrement. Ok. Oh. J'ai cru qu'elle allait me cracher dessus. Mais non. Il ne m'a pas craché dessus. Alors. Ok. Parce que l'or a radé. Attendez. Mais là il y a quelque chose vieux croc. Euh. Ah là il y a une. Il y a une petite. Une petite grotte. Et un objet. Rare. Clé lame de pierre. Bah ça c'est cool. Ça c'est cool. On apprécie. Il y a plus. Les petites. Les petites méduses. Alors. Ok. Attendez. Je vais peut-être allumer quand ma petite lampe torche. Histoire de. Voir. Ah. Il s'est calmé. Bon voilà. On va lui dire. Non 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 non. Ah. Il y a un site de grâce. Ça c'est. Ça c'est. Plaisant. Et donc. Cette zone est quand même assez vaste. Vous avez vu. Je pensais qu'on avait déjà fait le tour. Pas du tout. Pas du tout. Petit site de grâce. Alors. On va se reposer. Bien évidemment. Et on va voir où on est sur la carte. Falaise. Falaise face à l'acduc. Ok. Bon pour le moment j'utilise pas trop les runes. J'utilise pas trop les runes. Euh. Alors. Ok. Les gens on voit. C'est un rituel d'invocation. Ou non. On va l'activer. Alors on joue pas avec les invocations. Ouah. Est-ce que je l'aide ici. Par contre. Lui. Alors. Mais d'accord. Là. Ca fait très un Orlando. J'avais un peu le. On va essayer de le sniper. Ah d'accord. En plus. Il se protège son bouclier. Le salaud. Donc très clairement. Et. Il faudra se jeter ici. Ah mais ça. Ca me rappelle le boss. Qu'on a affronté. Dans une geôle. Et qu'il y avait un peu. Un côté dragon. Oui mais c'est exactement lui. C'est exactement lui. Donc on va prendre plaisir. Par contre. On a aucune visibilité. C'est le point négatif. On essaie de jouer au con. Mais. On a. On a aucune visibilité. Ah j'espère que. Ca vous plaît. Ce combat. Je ne sais pas. Mais moi je refuse. De me jeter là dedans. Face à lui. Après je pourra. Je pourra. Mais. C'est tellement. C'est tellement free. Si j'arrive à. Rester ici. Profitons. De notre avantage. Allez. Oh. J'aurais dû le toucher là. Et petit à petit. Il va mourir. Sauf s'il a une potion. Et là je pleure. Merde. Bâtard. Quel bâtard. Allez. Il. On s'observe. On s'observe. Oh. Putain. Si j'avais mon truc pernicieux Ok dead voilà 3080 On a récupéré le bouclier à cornes du Crozza Ça fait plaisir Donc là hop très clairement on saute ici Oh ouais ça fait tellement Ça fait tellement pur L'acduc de Siofra Ok La question que je me pose c'est est-ce qu'il va repop Ok là-bas on a vu qu'il y avait un insecte Ouais par contre là c'est un peu C'est un peu fortiche Ok excusez-moi Ok Merde Oh le bâtard il m'a bien vu Alors ça explique très très bien Mais c'est un peu la violence Par contre pierre de forge sombre 6 C'est apprécié Mais je pense que si tous les combats sont comme ça Ça va être Ça va être ardu hein Je sais pas si on voudrait pas Revenir sur nos pas Certains diront c'est de la lâcheté Moi j'ai la tendance à dire C'est que de la C'est que de la prudence Pas de la prudence C'est de la Pas de la réalité C'est du mal à trouver le nom Attendez Est-ce qu'il y a pas des Des murs illusoires C'est vrai qu'on a pas tout testé En tout cas très grande zone Très agréable à visiter Bon après là je pense pas que ce soit utile Puisque là vous avez vu on a notre petite porte Voilà ça ça va mieux déjà Petit ennemi à 552 Ok Sophie pure Puisque c'est très très grand Salut Yvendil Comment vas-tu Pierre de Forge 5 Ok là-bas J'ai l'impression qu'il brille en rouge Donc c'est pour récupérer de la vie Est-ce qu'on va y aller tout de suite ? Non de toute façon je pense qu'on peut pas y aller tout de suite Donc alors on a la solution Soit d'a De traverser cette zone Soit de remonter Mais écoute ça va super Super On a une belle journée ensoleillée Et là je suis sur Elden Ring Que demande le peuple Yvendil Que demande le peuple Ok On va faire attention Une Doré 6 Là attendez Ok attendez On va s'occuper avec deux quand même Putain mais il nous redonne chaque fois nos Nos fioles Alors Oh le bâtard Ils sortent d'où eux ? C'est un piège ! C'est un piège ! C'est un piège ! C'est un fucking piège ! Un arc runique Un arc runique Bon Est-ce que je peux récupérer les flèches ? Non Oh C'est moi ça pop à l'infini Est-ce qu'elle nous donnerait pas également plus de fioles ? Ce talisman J'ai l'impression qu'on récupère énormément de mana Ok Ouh là il y a un truc là Il y a toujours des choses derrière les cascades C'est le B à bas du jeu vidéo Pierre de forge C'est tout ? C'est uniquement pour une pierre de forge 4 ? Ok Donc ça c'est bon Alors maintenant Ça on a vu il n'y avait rien Attendez lui Ah ! C'est à quelqu'un qu'on peut parler Ok Alors pour moi il n'est pas très causant Ordre interne Là c'est vrai j'utilise pas trop les imotes hein Ah non je pense qu'il Qu'il a pas grand chose à nous dire malheureusement Alors Hop Donc on sait qu' Attends j'ai eu peur de la cascade Ok là il y a un truc ici Oh ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! Mais est-ce qu'on est d'accord que ça soit plus la reine de... De boss hein ! On a dit que ça pue la reine de boss Est-ce que je... Alors S'il y a un boss si je peux que je... Par faiblesse J'utilise mon invocation Mon doppelganger Ok C'est bon Vous m'avez saoulé Vous m'avez saoulé ! Etain parce que là je vais me faire défoncer le hook Oh ça va il est faible J'ai l'impression qu'il est faible Oh mais il fait super... Oh je fais super... Mon doppelganger fait super mal en fait Ok C'est pour tester ! C'est pour tester ! Non ! Madame Encantatrice ! Ah merde ! Oh putain ! Alors ça... Ça me rappelle des mauvais souvenirs de Dark Souls 1 ! C'est Dark Souls 1 ! Mais il y a du poison partout ! Mais il y a du poison partout ! Oh... Vite ! Salut Nacrou ! Comment vas-tu ? Salut Nacrou ! Comment vas-tu ? Ok ! Ok ! Par contre... Ah ! J'ai plus de mana ! Ah non par contre il m'esquive en plus ! Ça va pas le faire ! Aïe ! Ok ! Putain ! Je pense que... Est-ce que j'ai resté de mana pour euh... Pour le vaincre ? Merde ! Pire timing ! Non ! Timing de génie ! Timing de génie ! Oh ! Oh ! Oh ! Le bouclier qui carry ! Par contre il y a un truc qui carry pas ! C'est la mana ! J'ai plus de mana ! J'ai plus de mana ! Je dois l'installer à la loyale ! Ok je suis empoisonné ! C'est pas grave ! Oh ! Oh ! Le bat ça ! Ah ! Putain ! Manque de mana 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 ! Ah ! Non ! Vite ! Soin ! Ok ! Oh la la ! Je l'ai eu ! Let's go ! Ah ! Bon ! J'avoue que j'ai utilisé mes euh... Ma cendre ! Imitatrice ! Ah ! Qui est pas si puissante que ça en fait hein ! Qui est pas si puissante que ça ! Ah merde ! Qu'est ce qui t'arrive d'Akurumi ? Du moins... Je me... Je suppose que c'est un... C'est lié à ta cèpe ! Mais bon bah j'espère que ça ira mieux ! J'espère que ça ira mieux ! Bah écoute moi ça va hein ! Ça va j'ai profité quand même qu'il fasse plutôt beau dans ma région pour euh... Pour sortir un petit peu ! Prendre un petit euh... Prendre un petit... Un petit drink ! À la terrasse euh... D'un café ! Let's go ! Bon ! Ah ! Il y a un site de grâce ! C'est incroyable ça ! Ouais mais ça sera une prochaine fois ! Il va... Là on a euh... On est au printemps ! On est au printemps il va... Ça va maintenant le beau temps ! Ça devrait aller ! Enfin... J'ai bon espoir en tout cas ! J'ai bon espoir ! Alors attendez ! Du coup c'était quoi ? Bassin de la grande cascade ! Ah ! Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? On va voir aussi si je peux pas prendre une petite fiole ! Ah ouais ! Six ! Alors ! Du coup est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Bon ! Donc euh... Là on est en train de continuer euh... Nos crons hein ! Naku Romi ! On continue nos crons ! On explore ! On explore ! Et bah on arrivait ici ! Oh ! Entrer dans le cercueil ! Oh ! Oh ! Je le sens mal ! Je le sens mal ! Putain ! Ecoutez ! Je fais ça ! Parce que je vais quand même prendre un niveau ! Entrer dans le cercueil ça me dit rien du tout ! C'est bizarre hein ! Comme ça tu veux pas entrer dans le cercueil ? Ouais non ! Pas vraiment non ! Du coup bon ! J'ai pu utiliser mes âmes ! Tant pis pour le pouvoir ! De toute façon j'avais rien qui m'intéresse ça ! Allez j'entre dans le cercueil ! Putain ! Là on voit qu'on est vraiment dans un FromSoft ! C'est le genre de truc à la con ! Et d'ailleurs hein ! Naku Romi tu l'as fait le premier Dark Souls ou pas ? Parce que ce boss c'est clairement... Un boss... Référence au... Un cercueil ascenseur ! C'est un cercueil ascenseur ! C'est pour euh... C'est pour m'amener où ? Ça part dans tous les sens hein ! Ça part dans tous les sens ! Oh y'a un... Y'a un feu de camp ! Y'a un feu de camp ! Vous êtes arrivés à destination ! Tant mais ça typiquement le cercueil tu peux le louper hein ! C'est où ? On est où là ? On est où ? En tout cas c'est beau hein ! Profondeur de fond de racine ! Oh... Attends je vais prendre le... Juste le site de grâce ! Attendez moi j'ai envie de voir où on est ! C'est quoi ? Ah d'accord ! Donc... Je pense que clairement... C'est encore une nouvelle zone souterraine ! Est-ce qu'on est d'accord ? Ouais c'est une zone souterraine ! Donc pour le moment... On a le TP ! Donc ça c'est très bien ! Mais on va... On va revenir un petit peu en amont... Et finir d'explorer ce qu'on avait à explorer ! Dindando ! Madame Monsieur station la mort ! Veuillez prendre vos bagages et descendre calmement ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Profondeur de sombres racines ! Bon... Ça veut dire aussi... Vu le nom de la... De la région qu'on a débloquée... C'est qu'on doit être dans les dernières zones du jeu hein ! Parce que racines voilà ! Arbre monte ! Tout ça tout ça ! Toi-même tu sais ! Mais du coup... Ce qui me donne encore moins envie d'y aller tout de suite ! Parce qu'il y a tellement de choses qu'on a pas exploré ! Comme euh... Déjà en zone souterraine ! L'Aine, Sel ! On l'a pas du tout exploré ! Donc euh... Donc clairement on va... On va pas y aller de suite ! En tout cas... Et en plus regardez là ! Je suis sûr qu'on peut aller en haut ! Et en plus je l'ai fini au cac ! Donc... Je l'ai eu à la loyale ! Et encore une fois... Un boss vaincu au cac par le sorcier ! Sont triches ! Alors attendez parce que... Ah oui nous on vient d'ici ! Est-ce qu'il y a un autre chemin... Qu'on pourrait prendre ? Je crois pas hein ! Mais vraiment excellente cette zone hein ! Excellente ! Voilà ! On va revenir ici ! Alors est-ce que... Les mobs ont du repop mais... Est-ce que les mobs bien coriaces ils ont repop ? Je sais pas quoi... Ah mais ça regardez ! C'est... C'est la zone qui nous permet de quitter euh... Bah quitter la Siofra... Et euh... Et remonter au niveau de... De Kaylid ! Donc... Oui ! Mais j'étais pas passé par ici ! Si mes souvenirs sont bons ! Si mes souvenirs sont bons ! Pas tard ! Je savais ! Ok on se calme ! On se calme ! Allez ! Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Et donc là on était là-bas ! Et donc là on était là-bas ! Purification de l'ordre ! Ah c'était un sort ! Franchement j'avais cru que c'était un... C'était un scarabée rouge qui allait juste rendre de la vie ! Ça c'est très trompeur ! Et euh... En termes d'accessibilité... Je sais pas si c'est bien ouf hein ! Attendez je vais quand même récupérer ça... Hop ! Une rune dorée 13 ! Donc... Alors rune dorée 12 c'est 7500 ! Est-ce qu'on peut penser que la rune dorée 13 c'est 10000 ? Oui on peut penser ça ! Ah il y en a un autre aussi ! Rune dorée 7 ! Alors... Ok donc là je pense qu'on a tout fait hein ! Je... Alors... On a tout fait ! Oui et non ! Euh... Mais en tout cas on est arrivé au bout de la zone ! Alors... Et donc les chevaliers qu'on a battus, j'ai pas l'impression qu'ils repopent ! J'ai pas l'impression qu'ils repopent hein ! Clairement ! Attendez je vais quand même passer ici ! On sait jamais ! Y'a peut-être un... Un petit loot ! Pas du tout ! Y'avait euh... Pour ceux qui était pas là ! Y'avait l'équivalent d'un chevalier du creuset ! Ah mais attendez là je suis pas allé ! Regardez ! Alors qu'est-ce que c'est comme goûte ? Manuel de missionnaire ! Attendez on a récupéré donc des recettes ! Ouais je pense qu'on a fini ! Et ça tombe bien mais c'est 19h58 ! Donc je pense qu'on pourra clore la VOD euh... Là-dessus ! Bon moi aussi faut que j'attaque ! Attendez ! Attendez on va clore la VOD et après j'attaquerai une personne... Qui se reconnaîtra ! Moi je pense qu'on est bon ! Là on a fait ça ! Attendez celui qui sourit devant la mort ! Hein ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attends j'ai loupé D ! Alors D ! Alors D ! Qui est... Qui est en... Attendez ! Attendez ! Attendez ! Je peux pas être passé à côté ! Ah je dois retourner voir ! Euh... Parce que j'ai parlé à un gars ! Mais il me disait rien ! C'était pas D lui ! Si ! C'était D ! Attendons... On a tout tué ! Alors D ! Hmm... Attendez ! Pourquoi il nous dit rien D ! Est-ce que c'était bien lui ? Est-ce que... Déjà je l'ai pas... Pourquoi il veut pas nous parler ? Et qu'est-ce qu'il fout là D ! C'est ça que je comprends pas ! Non il veut pas nous parler hein ! Donc c'était D ! Celui qui sourit devant la mort ! Ça c'est... Étrange ! Étrange ! Après il y a sans doute plein de quêtes de PNJ que j'ai pas... J'ai pas... Fait ou pu mener à bien ! Très clairement ! Mais bon on sait qu'on a besoin de D ! Attendez ! Est-ce que... Si je change de map D... Euh... Est-ce que D était à la table ? Après ça fait partie sans doute des PNJ qui ont quitté la table de grâce hein ! Alors qu'est-ce qu'il foutait au niveau du Nocron D ? Est-ce que t'as lui c'est D ou pas ? D Tracker des non-morts ! D Tracker des non-morts et l'autre c'était D qui sourit à la mort ! On est d'accord qu'il y a un truc euh... Il y a une arnaque là-dedans ! Est-ce que c'est la même personne ? Salut Yabobo ! Parce que... A supposé que... Le D est-ce qu'il y a une arnaque là-dedans ? D qu'on a vu au sein du Nocron c'est le même que D qui est ici ! Est-ce que... Donc D est le Tracker des non-morts et D... Comment il s'appelle ? Attendez je vais regarder quand même ! Un petit peu l'intitulé exact de son nom ! D est celui qui sourit devant la mort ! Tracker des non-morts ! Quel lien du coup y'a rien entre ces deux ? Si c'est des personnes différentes ? Ou alors quel lien y'a-t-il entre le monde souterrain ? Et ce monde ? Parce que là... De ce que j'ai que comprendre en euh... En analysant euh... Les objets qu'on a obtenu de Nocron... Un Nocron ça serait donc une ville un petit peu euh... Liée à tout ce qui est divinité. Et qui a été... Qui serait tombée suite à une trahison. Mais j'ai du mal à comprendre... La... la similarité... Des deux... Alors... Ok de toute façon ça je peux pas le booster. Donc je peux le monter en plus 6 lui ou... Est-ce que j'ai autre chose que je pourrais monter en plus 6 ? Comment vas-tu y'a bobo ? Qu'est-ce que ça raconte de beau ? Je vais quand même booster celui-ci. Non non y'a pas eu trop de sales pour le moment. On a un coup remis. Bah en même temps j'ai... J'ai one try to les boss donc euh... Que j'ai affronté. Ah ! Une chose à savoir. Discuter. Je crois que je commence vraiment à maîtriser l'harmonisation spirituelle. Je comprends leur désir ce qui les attire. Maître Hugh a dit lui-même que je ne suis plus une simple apprentie. Ah c'est le forgeron. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Roderica. Harmonie. Ouais first try. Alors... First try... Mais... Euh... Mais pour être honnête c'est vrai que... Au début j'ai utilisé ma cendre. Imitatrice pour tester. Mais ouais en plus je l'ai fait à la loyale t'as vu hein. Avec mon... Mon épée. Est-ce que j'ai intérêt à reparler à lui ? Non mais je voulais tester. Ah. A propos de Roderica. La fille en a vu toutes les couleurs. La teint et la technique l'ont rendu plus forte. Ça fait plaisir à voir. Un monstre enchaîné ne mérite pas d'avoir d'apprenti ni même de fille. Pendant par moment c'est précisément comme ça que je l'avoue. C'est mignon. Tu avais plus de PC. Oui. Du détail hein. Du détail. J'aurais très bien pu passer outre. Et utiliser des objets et des bombes. J'ai pas fait. Ok donc elle est là. Donc ouais. Moi j'ai hâte d'en savoir plus sur cette histoire de... De... De deux versions de dés. Je suis assez perplexe. Voyez-vous. Assez perplexe. Par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais d'ailleurs il y a Bobo. On est d'accord que les gargouilles c'est une référence à Dark Souls 1. Le premier vrai combat de boss avec les deux gargouilles sur le toit de... De l'église je sais plus quoi. On est d'accord. J'avais pas mal de gargouilles sur ce double boss. Bah après la magie et plus centre c'est pas mal hein. Je t'avoue que ça facilite beaucoup le combat. Mais il fallait que je teste euh... J'étais obligé de tester. J'étais obligé de tester. Mais les double boss ils sont souvent complexe hein. Ça euh... Double boss j'aime pas trop trop ça. Ça fait très Nemesis euh... Mais bon. Faut vivre avec hein. Je pense que c'est pas le premier ni le dernier. Ils aiment bien les double boss. On se rappelle du triple boss sur Bloodborne hein. Toujours plus. Mais en plus tu vois regarde. Dark Souls 1, 2, 3 les gargouilles. Mais tu vois je m'en rappelle plus... Ah attends je m'en rappelle plus du 3 les gargouilles. Je m'en rappelle plus. Parce qu'en plus regarde quand tu vois le combat de boss. Euh... La... La deuxième arrive après. Comme dans le premier... 3 je m'en rappelle... Pourtant je l'ai fait hein. Dark Souls 3 mais je me rappelle plus du combat d'ailleurs avec des gargouilles dans Dark Souls 3. C'est ouf. Attends. Bon. Bon. En attendant qu'on... Qu'on discute... Du combat contre les gargouilles. Youtube on va se laisser là pour cette VOD. Bah qui a... Qui a vu... Moult boss... Être vaincu. Et on va... Euh... Dans le prochain épisode je pense nous occuper... Euh... Du... Fond du puits de Lensel. Donc euh... On fait ça. Et puis euh... Donc rendez-vous très bientôt Youtube. Bye bye.